Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En cette fin de semaine, Pascal, pas comme les autres, comme l'an dernier, en confinement, une Pâque qui est annulée pour la plupart de nos pays. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Vendredi Saint, pour ceux qui s'intéressent, 2 avril 2021, 7h00 du Québec, j'espère que vous allez bien. Bien, la Cour suprême du Canada a rendu une décision assez importante il y a quelques jours. On va aller faire un tour tout de suite à cette décision, sur cette décision qui nous a rapporté par The Conversation. Ce que la décision de la Cour suprême sur la tarification nationale du carbone signifie pour la lutte contre le changement climatique. C'était publié le 28 mars 2021. Moins d'une semaine après que les membres du Parti conservateur du Canada aient rejeté une motion visant à reconnaître la réalité du changement climatique dans sa politique officielle, la Cour suprême du Canada a rappelé aux Canadiens que le changement climatique menace l'avenir de l'humanité et ne peut être ignoré. Le tribunal a statué le 25 mars, donc il y a quelques jours, que le plan de tarification du carbone du gouvernement libéral était constitutionnel, ce qui lui a donné le feu vert pour s'assurer que chaque province fixe un prix minimum sur le carbone, un élément clé de l'effort national de lutte contre le changement climatique. La loi sur la tarification du carbone, ou la loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre, est entrée en vigueur en 2018 et constitue un pilier central de la stratégie du gouvernement libéral sur les changements climatiques. Mais plusieurs provinces, naturellement, l'Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan, se sont fermement opposées à la tarification du carbone, faisant valoir que le contrôle des ressources naturelles, y compris la réglementation des émissions de gaz à effet de serre, appartenait uniquement aux provinces dans sa décision. C'est ce qu'on trouve à la Cour suprême a jugé que le changement climatique était une question d'intérêt national qui justifiait le pouvoir du Parlement de promulguer des lois en vertu de la clause, paix, ordre et bon gouvernement de la constitution connue sous le nom de POGG. En tant que juriste de l'environnement et constitutionnel, c'est trois choses de la Cour suprême. Bon, en tout cas, ils nous expliquent leur opinion, eux. Mais important, je vous laisserai le lien, comme d'habitude, vous continuerez la lecture, c'est un petit peu lourd, que cette décision-là est importante. Donc, c'est constitutionnel. La Cour suprême du Canada, juge constitutionnel, le fait que le gouvernement fédéral mette son nez là-dedans pour des questions, comme on nous le dit, de paix et en vertu des lois et de la clause, de paix, ordre et bon gouvernement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est dans une situation historique et cyclique, où on se retrouve face à des changements climatiques. On est entré dans une phase de changement climatique. Pendant plusieurs décennies, tout semblait assez stable. Mais tout le monde sait, en tout cas les scientifiques savent très bien, que la stabilité climatique, ce n'est pas quelque chose qui est commun sur notre belle planète bleue. Notre belle planète bleue, comme tout ce qui est dessus, que ce soit la vie, que ce soit l'évolution, est en constant changement. Et le climat aussi. Et ça a été étudié, c'est très bien connu par les géologues, par les scientifiques, qui ont des phases, par exemple, glaciation pendant 100 000 ans. Mais dans ces 100 000 ans-là, à l'intérieur de ça, il y a des phases de 10 ans, de refroidissement, de réchauffement et de plus d'intensité de refroidissement, ainsi que de plus d'intensité de réchauffement. Il y a une dizaine de milliers d'années, il faisait 5 ou 6 degrés de plus sur la planète. Et ainsi de suite. Donc, moi, une chose qui m'étonne, et vous commenterez ça via mon courriel si ça vous intéresse, c'est de constater, moi j'ai 58 ans, que nulle part, en tout cas j'essaye de faire de recherche, j'en trouve pas, nulle part dans nos réseaux de télévision, il est question de cycles climatiques, où on explique les cycles climatiques, où on parle, par exemple, du grand minimum solaire, qui est un fait, hein, scientifique et historique. On parle de l'importance du soleil, tout a comme été évacué de... même pas de la science, là, mais de... la science de tous les jours, appelons-la comme ça, pour le commun des mortels. Que ce soit à l'école, moi, j'ai jamais, jamais entendu parler, on m'a jamais parlé à l'école, que ce soit aux primaires, aux secondaires, aux collégiales ou même à l'université, des cycles solaires, par exemple, l'importance des cycles solaires, l'importance de l'inclinaison de la Terre, l'importance du soleil dans le climat, l'impact du soleil dans le climat, les différents cycles qui ont eu lieu sur la Terre, qui ont permis à des empires, comme par exemple Romain, de prospérer parce qu'il faisait plus beau et plus chaud pendant une plus longue période de temps. Naturellement, hein, l'évolution, la prospérité, vient beaucoup plus facilement dans des climats, puis dans des situations de climat plus agréables que si tu te retrouves dans une période de glaciation, de mini-âge glaciaire, où tu vas avoir énormément d'instabilité, du froid où tu devrais pas en avoir pendant des longues périodes de temps, on parle de dizaines d'années, si on fait référence à l'ancien minimum, grand minimum de Maunder au 17e siècle, qui a quand même eu un impact important sur l'Europe, la prospérité, la misère, et plein de choses. Même chose pour l'Empire romain, puis on va aller le voir avec un article qui nous vient d'Electroverse, puis je l'avais vu, j'attendais pour vous en parler, il y a Réjean qui l'a même partagé hier, et ça m'étonne énormément que jamais, jamais c'est abordé. Il ne faut pas oublier qu'on a fait de ce débat-là, comme dans tout ce qui se passe, via les politiciens, via la politique, et via même les groupes qui s'intéressent à ça, que ce soit les groupes pro-environnement, on a minimisé, puis on a politisé ça, puis on en fait un débat vraiment futile autour du carbone, ce qui est complètement aberrant. Et je blâme autant les sceptiques que ceux de l'autre côté de vouloir réduire ça à sa plus simple expression. Parce que naturellement, c'est toujours des symboles qu'on utilise en politique, que ce soit en politique sociale, environnementale ou financière, ou peu importe, on utilise le symbolisme. Les gens sont attachés au symbolisme, c'est plus simple, tu n'as pas besoin de te casser la tête, donc là pour l'instant, c'est le carbone qu'on utilise comme symbole. C'est simple, facile à comprendre pour le monde, mais est-ce que ça couvre toute l'étendue de la question? Je ne pense pas. La Terre entre progressivement dans sa prochaine période glaciaire, et ça depuis 10 000 ans. Aujourd'hui, la civilisation moderne est à l'aube d'une chute stratosphérique, et tout est à voir avec le soleil. Les sociétés prospèrent dans les périodes de chaleur et de fortes activités solaires, les périodes de réchauffement minoain, romain et médiéval en sont la preuve. Donc vous comprendrez assez facilement que c'est beaucoup plus facile de prospérer au niveau agriculture, au niveau même, comment dire, de l'étendue d'un empire avec un climat plus clément que dans des périodes de climat vraiment hostiles. La civilisation qui réussit, qui réussit, sont construites sur le climat présumé constant et prévisible, qui accompagne les maximums solaires. On a vu d'ailleurs, au niveau de notre dernière période d'industrialisation, ou quand ça a commencé, il y a 250 ans, 250 ans, pardon, à peu près, on avait quand même une bonne stabilité climatique, ce qui a permis à beaucoup de pays de prospérer. Donc les civilisations qui réussissent sont construites sur le climat présumé constant et prévisible, qui accompagne les maximums solaires. Et la dépendance des civilisations sur ces infrastructures fragiles ne fait que croître au fur et à mesure que les décennies de climat faible ou fiable passent. Mais lorsque la constante est cassée, elle est cassée rapidement et le système ne peut pas s'adapter assez rapidement pour faire face aux froids descendants superposé. Le pic des civilisations passait au sommet des données de GISP2, Ice Core, illustre clairement le schéma ici. On le voit, les civilisations fleurissent pendant les périodes de chaleur et s'effondrent peu à peu après l'arrivée du froid. On peut le voir ici sur le climat et les empires et au niveau des siècles. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Si nous regardons l'empire romain, il est évident que le soleil était au cœur de tout. La période allante de 200 ans avant Jésus-Christ à 150 ans après Jésus-Christ, lorsque le projet romain était le plus sain, coïncidait également avec ce que l'on appelle souvent l'optimum climatique romain, lorsque le temps se réchauffait en raison de la forte activité solaire, Plaine l'Ancien, écrivant au premier siècle après Jésus-Christ, a décrit comment les êtres H-E, pas les êtres humains, mais les êtres larbres, qui ne poussaient que dans les basses terres, ont commencé à grimper dans les montagnes à mesure que la température augmentait. Les olives et les vignes étaient cultivées de plus en plus au nord. L'empire est devenu une serre géante. Mais le temps s'est considérablement détérioré. Entre 150 et 400 ans après Jésus-Christ, lorsque la production solaire a chuté, la période de transition romaine a atteint des creux de température dans la petite période glaciaire de l'Antiquité tardive de 450 à 700 ans après Jésus-Christ. Les saisons de croissance ont été raccourcies, des pénuries alimentaires se sont en suivi et la maladie est devenue endémique. Des millions sont morts et l'Empire romain s'est effondré. La période chaude médiévale d'environ 900 ans après Jésus-Christ à 1300 ans après Jésus-Christ était une période où les températures mondiales étaient jusqu'à 1,4 degrés Celsius au-dessus des niveaux actuels. Des études sur les isotopes de l'oxygène au Groenland, en Irlande, en Allemagne, en Suisse, au Tibet, en Chine, en Nouvelle-Zélande et ailleurs, ainsi que des données sur les cernes provenant de nombreux sites du monde entier confirment la présence d'une période chaude médiévale mondiale. La période a coïncidé avec un grand maximum solaire, une période de production solaire élevée et prolongée et les humains ont de nouveau prospéré. Don G. Easterbrook écrit dans son livre Evidence, Based Climate Science, ses effets étaient évidés en Europe où les cultures céréalières prospéraient, les lignes d'arbres alpins se levaient, de nombreuses nouvelles villes émergeaient et la population avait plus que doublé. Les Vikings ont profité de l'amélioration climatique pour coloniser le Groenland et les raisins de cuve ont été cultivés aussi loin au nord que l'Angleterre où la culture du raisin n'est maintenant pas faisable et à environ 500 km au nord des vignobles actuels en France et en Allemagne. Les raisins sont actuellement cultivés en Allemagne jusqu'à des altitudes d'environ 560 mètres mais entre 1100 et 1300 après Jésus-Christ les vignobles se sont étendus jusqu'à 780 mètres ce qui implique des températures plus élevées d'environ 1 degré à 1,4. Le blé et l'avoine ont été cultivés autour de Trondheim en Norvège suggérant des climats de 1 degré Celsius plus chauds que ceux actuellement. À la fin de la période de chaude médiévale 1300 ans après Jésus-Christ les températures ont chuté de façon spectaculaire et la période froide qui a suivi est connue sous le nom de petit âge glaciaire la population européenne était devenue dépendante des céréales comme approvisionnement alimentaire pendant la période chaude médiévale et le climat plus froid les premières neiges les violentes tempêtes et les inondations récurrentes ont entraîné de mauvaises récoltes une famine généralisée et des maladies. Le petit âge glaciaire n'était pas une période de climat froid continu mais plutôt des périodes répétées de refroidissement et de réchauffement chacune se produisant pendant des périodes de minimum solaire caractérisées par un faible nombre de taches solaires un faible rayonnement solaire une diminution du magnétisme solaire augmentation de l'intensité des rayons cosmiques galactiques et augmentation de la production de radiocarbone et de beryllium dans la haute atmosphère des siècles d'observation du soleil ont montré que les taches solaires l'irradiance solaire et le magnétisme solaire varient dans le temps et ces phénomènes sont très bien corrélés aux changements climatiques mondiaux sur Terre un certain nombre de grands minimums solaires périodes de production solaire réduites ont été reconnues le minimum de l'eau qui était une période de faible tache solaire entre 1300 après Jésus-Christ et 1320 après Jésus-Christ il s'est produit il s'est produit pendant la période froide qui a marqué la fin du petit âge glaciaire vers 1300 après Jésus-Christ le passage de la chaleur de la période chaude médiévale au froid du petit âge glaciaire a été brutal et dévastateur conduisant la grande famine de 1310 à 1322 l'hiver de 1309 1310 après Jésus-Christ fut exceptionnellement froid la tamise a gelé et les pauvres ont été particulièrement touchés le minimum de sporer lui s'est produit environ à 1400 au siècle 1410 à 1540 et comme le minimum de loup le sporer a coïncidé avec une période de froid brutale pendant le minimum de mondes les températures minimales ont chuté en Europe la saison de croissance est devenue plus courte de plus d'un mois et le nombre de jours de neige est passé de quelques 20 à 30 le sol a gelé à plusieurs pieds et les glaciers les alpins ont avancé partout dans le monde les glaciers en les Alpes Suisses ont empiété sur les fermes et les villages enterrés les arbres dans les Alpes ont chuté et les ports maritimes ont été bloqués par la glace de mer qui entourait l'Islande et la Hollande sur environ 20 000 les récoltes de raisins de cuve ont diminué les récoltes de céréales ont échoué en traînant des famines de masse la tamise et les canaux et rivières des Pays-Bas ont gelé pendant l'hiver la population d'Islande imaginez-vous a diminué d'environ de moitié dans certaines parties de la Chine les cultures partant chaud qui avaient été cultivées pendant des siècles ont été abandonnées donc c'est ça l'histoire ça c'est une partie dont on ne parle jamais naturellement il y a l'importance aussi de notre production de CO2 la pollution est un facteur important mais de voir tout ça ce discours-là réduit à une polarité à une vraiment et c'est ça qui est dommageable et je blâme tout le monde là-dedans c'est qu'on a vraiment réduit le discours à la partisanerie les gens sont ancrés dans leur position complètement stupide et aveugle et ça avance ça ne fait pas avancer les choses le climat est en train de changer c'est cyclique il n'y a pas grand-chose ce que tu pourras y faire c'est sûr qu'il faut prendre des mesures pour changer nos comportements de consommation parce qu'on exploite la terre trop avidement et ça on n'en parle pas assez même les nouvelles politiques vertes ne mettent pas un frein à la consommation ce qui est aberrant et c'est ça qui est le plus scandaleux dans tout ça et les gens sont polarisés on est assis sur nos positions puis franchement ça ne vient absolument pas faire avancer le progrès ni de la science ni de l'humanité je pense qu'il serait temps qu'on s'en remette à la vraie science puis qu'on commence à parler des vraies affaires mais ça c'est une des choses que l'humain a beaucoup de difficulté à faire parler des vraies affaires je vous en reviens